Bonjour et bienvenue à une autre audition de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la liberté telle que vue par la grande entreprise et par l'élite mondiale. Et puis, on va prendre comme exemple l'Irak. Maintenant que c'est un fait accompli, c'est indéniable. Si les États-Unis ont envahi l'Irak, c'est pas seulement pour s'assurer un approvisionnement régulier en pétrole bon marché. Conformément à la doctrine étatsunienne en matière de sécurité nationale, l'Irak servirait de modèle pour des actions futures menées en vue d'apporter la liberté entre guillemets. Un terme qui pour eux veut surtout dire « liberté de marché » entre guillemets. L'Irak allait devenir le petit dont on est bien fier et qui permettrait de montrer comment on peut mettre la force au service du libre-échange. Si certains en doutaient, ces doutes ont disparu le 15 septembre 2003 quand L. Paul Burmer, qu'on avait mis à la tête de l'autorité provisoire des forces de la coalition, émis son décret numéro 39 qui imposait de nouvelles règles relatives aux investissements étrangers dans un Irak libre. Entre guillemets encore, c'est le fait. Strictement néolibéral, très profitable pour les grandes entreprises des États-Unis, mais pas si favorable à la liberté des Irakiens. Au moment d'aller sous presse, à toute fin utile, des décrets de Bremer ont été incorporés aux règles du fonctionnement du nouveau gouvernement souverain par intérim de l'Irak dirigé par le premier ministre Alaoui. On peut prévoir qu'elles seraient maintenues par les futurs gouvernements irakiens, supervisés par l'autorité étatsunienne. Voici quelques exemples des règlements contenus dans le décret de Bremer portant le numéro 39. C'est à voir. Les privatisations. Le décret permet la privatisation complète de 200 entreprises d'États irakiennes. La liste initiale de ce qui allait être vendu à l'entreprise privée comprenait des cimenteries, des usines de fabrication d'engrais, des mines de soufre de phosphate, des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et la compagnie aérienne du pays. La propriété étrangère à 100%. Un autre beau chapitre. Le décret permet aux sociétés étrangères de posséder jusqu'à 100% des entreprises de tous les secteurs, sauf le pétrole, l'extraction minière, les banques et les compagnies d'assurance. Le traitement national. Un autre beau chapitre. Le décret stipule qu'un investisseur étranger aura le droit de faire des investissements en Irak à des conditions aussi avantageuses que celles qui s'appliquent aux investisseurs irakiens. Cet article est une copie de la clause sur le traitement national de l'OMC et d'autres organisations chargées de réger le commerce international. En conséquence, le gouvernement irakien ne peut favoriser les investisseurs, entreprises commerciales ou fournisseurs du pays au détriment des étrangers. Il ne peut exiger des firmes états-uniennes qui s'amènent avec en poche des contrats de reconstruction s'élevant à des milliards de dollars qu'elles engagent des contracteurs locaux. Il ne peut exiger que les entreprises irakiennes compétentes reçoivent des contrats de préférence aux firmes étrangères afin de renforcer l'économie du pays. Fini tout ça. Un autre beau chapitre s'appelle le rapatriement sans restriction des profits. Le décret permet aux investisseurs étrangers de transférer à l'étranger sans délai tous les fonds associés à leurs investissements, y compris les actions ou les profits et dividendes, entre autres. Les investisseurs étrangers peuvent placer leur argent où ils veulent et la retirer quand ils le désirent sans avoir à subir aucun retard. C'est-tu pas merveilleux? C'est le fun être à mettre à bord pour faire tout ce qui te plaît et au détriment de la santé et du bonheur de tous les gens d'un pays. C'est hallucinant. Un autre beau chapitre s'appelle « Des beaux de 40 ans ». Bye au pluriel. Des beaux de 40 ans. Le gouvernement irakien et ses entreprises seront liées par des contrats signés sous ce régime durant 40 ans, avec une option de le renouveler indéfiniment. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas de toute beauté? Ainsi, le décret numéro 39, tant qu'il s'appliquera, permettra aux entreprises états-uniennes présentes en Irak de posséder autant d'entreprises qu'elles le voudront, de faire tout le travail et de renvoyer tout l'argent au pays. Elles n'ont aucune obligation de réinvestir quoi que ce soit sur place pour aider à relancer l'économie irakienne et contribuer à restaurer la région, les communautés, les services qui ont souffert de la guerre. Toutes les profits peuvent repartir avec les propriétaires étrangers et ceux-ci peuvent retirer leur bille en tout temps. Nul besoin d'embaucher des Irakiens ni de garantir des services publics, de protéger les droits des travailleurs et de conserver des ressources dans le pays. Non, non, non. L'Irak et ses habitants sont réduits à l'état de matière première que les grandes entreprises états-uniennes et l'économie mondiale peuvent maintenant exploiter. Les décrets de Bremer numéro 40 et 37 sont d'autres textes assez pertinents aussi. Les décrets de Bremer numéro 40 transforment du jour au lendemain le secteur des banques qui passent d'un système géré par l'État à un système régi par le marché en permettant aux banques étrangères d'avoir accès au marché irakien et de posséder jusqu'à 50% de toute banque irakienne. Ça, ça fait mal. J.P. Morgan Chase, la deuxième plus grande banque des États-Unis qui a été impliquée dans le scandale de Enron en passant, s'est vue accorder un contrat pour diriger un consortium de 13 banques de 13 pays différents qui va former la banque de commerce de l'Irak. Cette banque pourrait bien n'être qu'une façon de mettre le pied dans la porte pour J.P. Morgan car elle lui donne une place de choix pour rafler la mise quand la privatisation complète aura lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada